OK! Salut tout le monde! Ça va? Fait cool! Récemment sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer les pires convos que vous avez jamais eu de votre vie. Bon, je dois vous avouer qu'il y en a une couple ici qui n'ont pas compris. Moi, savoir que ton frère, il a mangé ta crème lassée, je m'en calisse. Pour ceux qui ont compris le concept, je suis très content, vous avez été plusieurs à participer. Malheureusement, je ne peux pas mettre tout le monde. Sorry, not sorry! La majorité des conversations ont été prises de Tinder. Tout le monde le sait, le Tinder, c'est comme une application pour exprimer son bien-être, pour exprimer qui on est, qui on veut être. Et en même temps, je trouve ça fabuleux parce que c'est une application qui nous fait découvrir tellement de belles choses. Je licherai tes fesses. Bon, moi, il a mis des smileys. Si tu veux mon shaft, il va falloir que tu me flashes tes seins et si j'aime ce que je vois, là ma queue est tout à toi. C'est quoi la joke, pour vrai? Si tu veux mon pénis, d'un, il va falloir que tu me montes tes seins, bien évidemment. Que tu me fasses un sandwich au jambon, une tarte et un dessert. Et là, si j'aime le tout, mon pénis va être à toi. Au complet. T'aimerais ça voir mon chien qui me liche mon pénis? Yes! À la voir ceux qui écoutent la vidéo et qui ont un chien à la maison, vous savez très bien qu'un chien ça liche pas tout. Donc le gars, si je comprends bien, il était prêt à mettre du beurre de pinot sur son pénis, pour le filmer en Snapchat, pis avoir un certain plaisir. Yo, y'a-tu juste moi qui trouve ça fucking dégueulasse, genre? Salut Claudia, tu me fais bander, ça te dis-tu que tu... Voyons, Chris, c'est pas écrit. Salut Claudia, tu me fais bander, ça te dis-tu que tu me suces contre de l'argent, j'ai trop envie de toi? Hmm, c'est de la prostitution, ça. Je vais te fourrer en Doggy style. Ça, c'est clairement un gars d'exo-exo qui a écrit ça, là. Je vais te fourrer en Doggy style, pour vrai, genre. You look nice with a cum shot on your face. Oh mon dieu, Seigneur. C'est quoi les filles? Vous réagissez comment à ça? Oh mon dieu. Il tient vraiment à moi, il me trouve belle. Comme... non, ok. J'aimerais que tu sois une dinde. Hmm, ok. Pour que je puisse te fourrer. Yes! Bon, j'imagine que la fille, elle a un piercing, soit sa langue, soit sa lèvre, soit dans le nez. C'est un peu bizarre si elle l'a dans le nez. Pas dans le sens que c'est bizarre, mais attendez, vous allez voir la phrase là, vous allez tout comprendre. Suce bien avec ton piercing. Hey! Salut, ça va? Ouais, toi! Fatigué, mais ça va? Qu'est-ce que tu fais? Me crosse, moi. Fais des devoirs. Au moins, dans les messages que vous avez reçus et que vous m'avez envoyés, c'est qu'il y en a qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, ok? Puis, honnêtement, je trouve ça assez impressionnant qu'à cet âge-là, ben, 17 ans, que... Tu sais, il sait ce qu'il veut, là. Je te le dis tout de suite, j'ai 17 ans, je ne veux rien de sérieux à part une fuckfriend. On dirait que ça vient en package, ceux qui écrivent comme des hosties de câbles. Ils vont dire que ça ne va pas écrire. Au moins, il ne fait pas de fautes. Tu peux trouver ça bizarre. No fucking shit qu'elle va trouver ça bizarre même. Mais je suis quelqu'un que tu connais et j'aimerais fourrer avec toi, alors s'il y a des gens que tu veux fourrer dans ton entourage, dis-le. Hey, excusez-moi, y'a-tu quelqu'un ici qui veut fourrer avec moi? Ici, j'y suis en fourrant si tu veux. J'ai une 20 cm et plus. Pour les filles qui écoutent la vidéo présentement, si un gars se vante d'avoir une 20 cm, honnêtement, il ne l'a pas, ok? Ok? Tu ne te vante pas d'avoir une grosse queue, tu l'as ou tu ne l'as pas, c'est beau? J'ai fait quelques festivals avec mes amis dans ma région cet été. Au dernier que nous avons fait, un gars est venu me voir avec une poutine. Avec MA sorte de poutine que j'adore. Poutine avec extra-formage, chaussis, bacon et oignon. Le gars me donne la poutine avec une madjac aux pommes, ce que je le prends tout le temps. Et il me dit, tiens, je crois que c'est cette sorte de poutine que tu prends une à deux fois dans les festivals et tu prends toujours une madjac aux pommes. Je t'ai observé, je crois que c'était preff. Tu t'assois toujours au dernier étage des estrades. Je nous ai réservé une place, t'es down. À quel point il était smart, mais en même temps, il était tellement whack de savoir toutes ces informations-là. Euh, ouais? Là, je sais que depuis tantôt, je suis en train de lire des conversations et ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on a vraiment juste des caves, ok? Mais là, je pense que j'ai vraiment une bonne conversation. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hey sexy pussy. Bon! C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un j'aime, de vous abonner et surtout de la partager sur les réseaux sociaux. Yes!